Bonjour, bienvenue dans le monde passionnant de l'hypnose. Vous savez que l'hypnose est une passion que je pratique depuis 20 ans à différents niveaux parce qu'après avoir été donc au niveau de l'accompagnement, plutôt dans la thérapie, je suis passé dans le coaching et puis maintenant dans le coaching de très très haut niveau puisque je coache à la fois des champions sportifs, près de 400, dont une quarantaine qui sont champions d'Europe, du monde et olympiques, mais surtout, surtout des grands dirigeants dont certains du CAC 40 et un truc incroyable, des célébrités et surtout des hommes politiques, virgule, entre parenthèses, et de femmes politiques. Voilà, vous entendrez parler certainement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du poids, du poids qui se maîtrise particulièrement bien grâce à l'hypnose. L'hypnose va permettre d'agir sur les raisons inconscientes de votre prise de poids. Et pour ceci, je vais vous lire, lister les 13 causes principales que j'ai étudiées il y a une dizaine d'années lorsque je consultais donc des personnes dans mon cabinet pour comprendre ce qui a créé ce surpoids. On aurait pu en lister 10, 12, 15, mais moi c'était les 13 qui revenaient principalement dans mes consultations. La première cause, c'est une cause dans le passé. Enfance, adolescence, où on a dit mais t'es trop gros, mais arrête de manger comme ça, tu vas finir par grossir, tu seras gros toute ta vie. Et on a créé une croyance particulière et notre subvention fait tout pour y répondre. Après les injonctions parentales du style, si tu ne finis pas ton assiette, tu ne seras jamais grand. ou si tu veux retrouver tes copains ou aller au cinéma, il faut que tu finisses ton dessert. Ce qui fait qu'inconsciemment, votre subconscient fait tout pour finir le dessert ou manger pour effectivement être grand. Et vous avez des fois dans certaines situations de vie, quand vous êtes seul, pour retrouver vos copains comme vous faisiez à l'école, vous mangez et vous finissez un dessert. Ce sont des choses incroyables auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé, mais qui sont à l'origine de cette manipulation que votre cerveau vous fait. Ensuite, troisième cause que j'avais trouvée à l'époque, les anesthésies émotionnelles, c'est-à-dire suite à un choc ou une épreuve, le fait de manger va anesthésier l'émotion qui est bloquée au niveau de votre thalamus, de votre cerveau inconscient. Et ceci, comme on n'a pas travaillé l'émotion, votre cerveau va aller apporter du réconfort grâce à la nourriture. Ensuite, la notion de prise de poids, c'est aussi, quatrième chose, une protection, protection contre quelque chose, une dépendance, un stress, une déprime ou une situation que vous vivez mal actuellement. La cinquième cause, ce sont les excès qui apportent quelque chose, c'est-à-dire que le sucré vous apporte de la douceur que vous n'avez pas dans la vie. Et puis le chocolat apporte, entre autres, vous savez que le chocolat comporte du magnésium, de la phényléthylamine, de la théobromine, et en particulier la phényléthylamine est l'hormone qui se libère dans l'acte sexuel. Raison pour laquelle, beaucoup de personnes, quand elles se retrouvent en rupture amoureuse, n'ayant plus cette phényléthylamine, libérée parce qu'il n'y a plus de rapport, vont chercher inconsciemment dans le chocolat cette fameuse phényléthylamine. Et oui, comme je l'explique dans beaucoup de vidéos, la neurochimie explique beaucoup de comportements. Sixième technique, la boulimie, c'est pour remplir un vide. Je l'expliquais dans des vidéos récemment, donc de style de boulimie, émotionnel ou comportemental, et vous verrez un petit peu la différence. Septième raison, mangez trop vite car toujours pressé. Ce sont souvent des drivers qu'on a entendu, qu'on pourrait qualifier en analyse transactionnelle. Donc, dépêche-toi. Et comme on a entendu dépêche-toi, vous allez retrouver ce dépêche-toi, parce que vous êtes toujours en retard, dans la façon de manger, ou dépêche-toi dans la façon aussi de faire l'amour. Parce que, comme je l'explique dans des séminaires, on fait l'amour comme on mange. Voilà, donc changez votre rapport à la nourriture, et vous allez pouvoir trouver d'autres sensations. Huitième concept, les femmes maigres ne sont pas belles. Oui, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées à l'époque, qui me disaient, lorsqu'on travaillait en hypnose, pour voir en régression ce qui se passait, c'est que leur père, par exemple, ou des personnes de leur famille, disaient que les femmes maigres n'étaient pas belles. Elles avaient entendu ça dans leur inconscient, et du coup, elles faisaient tout pour ne pas répondre à cette injonction parentale, cette injonction souvent masculine, et de dire, si je suis maigre, on ne me trouvera pas belle. Vous voyez comme l'enfant intérieur, des fois, est capricieux et subtil. Neuvième cause, si je suis grosse, les hommes ne s'intéresseront pas à moi, et je ne serai plus embêté, je serai libre. Eh bien oui, des fois, après des divorces douloureux, ou certaines séparations, certaines femmes ne veulent plus revivre, on va dire, ce genre de choses, et au lieu d'attirer d'autres personnes, de types différents, ou de vivre d'autres relations, eh bien leur inconscient, pour ne plus leur faire vivre ça, ne va plus leur faire vivre de relations, en se prenant 10, 15, 20 kilos, qui vont en fait, faire en sorte qu'elles n'auront plus de relations. Alors qu'en fait, il aurait fallu faire autrement, mais ça, c'est une formation que je vous réserve, de coaching neurosentimental, où vous allez pouvoir changer tous ces schémas particuliers, tous ces schémas récurrents, pour vivre la vie relationnelle que vous souhaitez, et attirer le type de personnes que vous souhaitez, pour vivre le type de relations que vous souhaitez. Dixième cause, liée à la mésestime de soi, je ne m'aime pas, je mens, je mens, je ne m'aime pas, et je crée un cercle vicieux. La onzième cause, ce sont des auto-sabotages, on veut effectivement s'auto-saboter, ne pas être bien dans sa vie, ou ne pas s'aimer, saboter son image, et le fait de prendre du poids en fait partie. Et puis ensuite, douzième cause, vous avez des croyances, du style, après 40 ans, c'est normal de grossir, ou c'est héréditaire, c'est dans la famille, ou après la ménopause, les hormones font grossir, etc. Et bien ça, ce sont encore des croyances. Et vous comprenez comment l'hypnose peut enlever ces croyances à la con, qui vous créent des résultats à la con. Excusez-moi, mais c'est le but. Treizième cause, les enfants ont quitté le foyer, une période de ma vie de femme se tourne, et aujourd'hui, je considère que c'est différent de ce que j'ai vécu avant, et du coup, mon inconscient va créer des choses différentes. Alors vous voyez, ces différentes causes n'ont rien d'inéluctable, parce que l'hypnose va permettre de résoudre toutes ces causes. Et dans la formation en ligne pour mincir durablement en quatre semaines, je vous ai expliqué ces différentes causes, et j'ai mis en place un certain nombre de protocoles à suivre dans le bon ordre pour pouvoir, un, mincir, deux, durablement, et trois, augmenter votre image de vous, et avoir de plus en plus confiance en vous. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sous le lien ci-dessous, et vous recevrez une vidéo complémentaire. A bientôt. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des trois premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages, et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner, et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez les recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les deux ou trois jours, eh bien, vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada